Voici un enregistrement qui permet d'apprendre à utiliser les formules de base dans Google Sheets. D'abord, nous allons faire la somme de deux nombres données. Dans les cellules de couleur turquoise, nous allons placer les formules. Une formule commence toujours par le symbole de l'égalité. Ensuite, lorsqu'on commence à inscrire la formule désirée, des options apparaissent. Par exemple, si j'inscris le mot somme, Google Sheets me donne différentes options. Je fais ensuite le choix de la formule désirée. Comme je veux faire la somme du contenu des cellules C3 et D3, je sélectionne ces cellules et je clique sur Entrée. On remarque que l'on obtient 14 comme résultat pour la somme de 4 et de 10. Si je modifie la valeur d'un des deux nombres, on remarque que la somme est ajustée en conséquence. Pour le calcul du produit de deux nombres, le principe est le même. Je clique dans la cellule turquoise. J'inscris le symbole de l'égalité. Je commence à écrire la formule désirée, soit produit. Elle apparaît dans les options et je la sélectionne. Ensuite, je sélectionne les cellules que je souhaite multiplier entre elles et je clique sur Entrée. 3 x 2 donne effectivement 6 et si on effectue une modification sur une valeur, le produit s'ajuste. Par exemple, je remplace la valeur 2 pour 4 et on observe que le produit est effectivement 12. Le principe est le même pour le calcul de la moyenne. J'inscris le symbole de l'égalité puis la formule nommée moyenne qui apparaît. Je la sélectionne et je sélectionne aussi la plage de données pour lesquelles je souhaite effectuer une moyenne et je clique sur Entrée. On obtient donc une moyenne de 5 pour les données 4 et 6. Sachez aussi que c'est possible de faire une moyenne sur plusieurs cellules à la fois. Maintenant, à partir d'un numérateur et d'un dénominateur dans une fraction, nous allons transformer le résultat en nombre décimal puis en pourcentage. Commençons par le nombre décimal. J'inscris le symbole de l'égalité dans la cellule turquoise. Ensuite, on doit diviser le contenu de la cellule qui représente le numérateur par celle qui représente le dénominateur. Pour ce faire, on utilise le symbole divisé à partir du clavier de l'ordinateur, donc C8 divisé par D8. En cliquant sur Entrée, on obtient le résultat. En modifiant la valeur du numérateur ou du dénominateur, on remarque que le résultat s'ajuste. Parfois, plusieurs décimales sont visibles, alors il est possible d'ajuster le nombre de décimales visibles, et par le fait même d'arrondir le résultat en utilisant ces deux options dans le menu du haut. Maintenant, pour transformer une fraction en pourcentage, le principe est le même. Je clique dans la cellule turquoise. J'inscris le symbole de l'égalité. Je divise mon numérateur avec mon dénominateur, toujours en utilisant la division disponible sur le clavier de l'ordinateur. En cliquant ensuite sur Entrée, le résultat apparaît en nombre décimale. Pour le transformer en pourcentage, on utilise cette option disponible dans le menu du haut. Il est toujours possible d'ajuster le nombre décimal désiré aussi. Finalement, il est aussi possible d'arrondir la valeur du contenu d'une cellule. Pour ce faire, on clique sur la cellule turquoise. On inscrit le symbole de l'égalité. On commence à inscrire la formule qui se nomme « arrondie » et on la sélectionne. Puis, on sélectionne la cellule que l'on souhaite arrondir. Ensuite, on met un point-virgule et on inscrit le nombre de décimales souhaités. Pour arrondir au dixième, on inscrit la valeur 1 pour une décimale. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Pour arrondir au centième, le principe est le même. On inscrit le symbole de l'égalité. On choisit la formule « arrondie ». On sélectionne la cellule D12. On ajoute un point-virgule et on inscrit la valeur 2 pour obtenir deux décimales. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée. Alors voilà pour un survol des formules de base dans un tableur comme Google Sheets. Je vous invite à expérimenter différentes formules et opérations mathématiques afin de vous familiariser avec ses fonctions essentielles pour la suite.